Musique Welcome to the AD Show En présence de Mika A quelques jours de son combat contre Karla Moussou Un combat très attendu Mika merci de m'accorder cette interview Le seul et l'unique A qui j'accorde une interview à l'hôtel On a quelques endiscutis Mika comment s'est passé la prépa ? Bah franchement ça s'est bien passé Tu t'es pris à l'avance en plus ? Ouais je me suis pris à l'avance J'ai pas eu de gros bobo Pas eu de grosses blessures Normal des petites choses mais C'est tout à fait normal dans une prépa Et là je suis presque prêt Avant de parler de ce combat On va revenir un petit peu sur ta carrière Mika T'as été l'un des premiers français à signer à l'UFC Malheureusement T'as pas bien fait long feu à l'UFC Et au moment où tu signes T'as pas lâché ton travail C'est ça ? J'ai toujours travaillé en parallèle Après c'est pas une excuse Je pense que j'ai signé tôt Moi faut aussi remettre les choses dans le contexte J'ai signé même pas 5 ans Après avoir fait du MMA Ce qui en soit déjà une grosse C'est incroyable Mais après c'est pas le fait que j'ai Le fait que j'ai pas lâché mon travail C'est un choix personnel Après c'est pas une excuse pour dire que j'ai pas pu rester à l'UFC C'est juste que je pense que l'UFC est à un niveau à 70 kg très difficile Pour que je puisse rester J'ai pas eu la chance d'avoir un parcours construit On m'a mis des gars quand même difficiles d'emblée Et puis voilà Je crois que j'ai fait 2 défaites à la décision, 1 victoire Et voilà J'ai pas marqué les esprits Ils ont préféré se séparer de moi Et si tu devais remonter le temps Quelles sont les erreurs que tu devrais éviter ? Pas d'accepter des combats aussi proches d'intervalles Parce qu'il faut quand même se mettre en tête que j'ai combattu mon premier combat à l'UFC au mois d'avril Le deuxième au mois de juillet Et le troisième au mois d'octobre Et c'était la première fois aussi à l'UFC que je descende à 70 kg J'avais jamais fait ce poids là dans les autres KT Mon premier à l'UFC ça a été à 77 au mois d'avril Le deuxième à l'UFC au mois de juillet à 70 Et le troisième en octobre Et en fait j'ai pas eu le temps de progresser J'ai pas eu le temps de voir les choses J'ai pas eu le temps de comprendre comment l'UFC fonctionnait Et je pense qu'on avait pas de recul suffisamment à l'époque Moi et l'équipe qui m'encadrait donc le MMA Factory Pour prendre les bonnes décisions On était un peu nouveau dans le game Et on s'est fait je pense un peu dépasser par l'UFC Et justement après t'as sorti à l'UFC T'as eu une petite période un petit peu sombre Avant de rebondir au M1 C'est quoi les changements qu'on va dire que t'as apporté justement ? Bah en vrai de vrai c'était que j'ai eu des contre-performances Et c'est moi qui ai pas été à l'écoute de mon corps Parce que j'ai fait un combat après l'UFC Où j'ai affronté Ayari C'est un Allemand J'y suis allé avec le nez cassé J'aurais jamais dû faire cette bêtise Mais encore une fois c'est pas une excuse Mais ça m'a pas permis d'accélérer dans le combat Après il est très fort lui aussi il a signé à l'UFC derrière Derrière Grosse contre-performance contre Team Wild En Angleterre Alors que domination totale au premier round Il me touche au ventre J'aurais pu finir dans une parodie ce combat Parce que j'étais à deux doigts De me chier dessus littéralement Dans le combat parce que j'avais archi mal au ventre Et il m'a flingué le bide Et après ouais je rebondis Et je change de team Et je pense que c'est le fait d'avoir changé de team Qui fait que je me suis repris en main Je me suis reconstruit Quoique les premières victoires Je les ai signé avec le Factory Mais j'avais repris des adversaires un peu moins capés J'avais pris mes 10 AKF à l'époque Et un russe à l'Octofight Et ensuite j'ai changé de team On a monté la section à Obifight Et pour moi c'est vrai que j'ai eu un second souffle Et après le M1 On va dire il n'y a pas très très longtemps Tu avais combattu à l'IAE Warrior Juste après ça tu t'étais promis de ne plus combattre à haut niveau Ouais Là maintenant on te revoit en main et même de la race 10 Pour toi là pour des Kalamoussou C'est pas un combat de haut niveau ? Non ça reste du haut niveau J'ai dit la performance de très haut niveau C'est à dire que vraiment si on relit en plus Il y en a beaucoup qui le disent J'ai bien dit dans le poste Je me refuse d'aller chercher la performance de très haut niveau à l'international C'est à dire que c'est fini Je vais plus chercher de ceinture mondiale pour aller dans l'espoir de signer à l'UFC Dans l'espoir de signer au Bellator Non voilà je sais que ça c'est fini ça ne m'intéresse plus Comme je le disais dans le poste Aujourd'hui la légalisation du MMA en France est légale On a cette possibilité, cette chance de pouvoir combattre sur une scène française Et aujourd'hui en fait je combats un peu d'une manière différente J'ai une optique un peu égoïste C'est de vivre entre guillemets mes kiffs au bout C'est à dire qu'aujourd'hui quand vous vous combattez en France, à Paris, chez soi Ou même j'ai combattu à Marseille à l'Octofight en main event Je le fais pour moi avant tout Et tant mieux parce que derrière je vois que les gens me suivent et continuent à me suivre Et c'est bien Et oui aujourd'hui je ne vais pas chercher la très haute performance Je ne vais pas chercher du top 100 mondial Karl n'est pas classé top 100 mondial Mais jamais de ma vie j'affronterais quelqu'un Ca ne veut pas dire que je vais affronter quelqu'un qui n'est pas bon ou autre Non, il a un palmarès quand même qui est plus que respectable Il le dit, il aime bien le crier sous les toits Il a été jusqu'à je crois 50ème mondial Donc c'est quelqu'un qui techniquement tient la route Ca va être un très gros combat Je sais que ça va être très difficile Donc je ne suis pas en train de dire que j'affronterai des pêcheurs Mais je me refuse d'aller chercher la très haute performance Et Karl ne représente pas la très haute performance Il y a une vraie animosité entre vous deux ? Ou les petits pics que tu lui envoies c'est vraiment pour faire vendre le combat ? Non, il n'y a pas une grosse animosité Vraiment moi en tout cas, de ma part Il y a un combat à faire Dans le combat, que ce soit lui ou quelqu'un pour qui j'ai de l'animosité Ce sera la même intensité, ce sera la même violence Parce que ça reste un combat Et un combat c'est violent, il ne faut pas se mentir C'est un sport d'impact Mais je n'ai pas de animosité contre lui Et même du fait qu'il a toujours dit que tu ne méritais pas vraiment de l'FC Au moins qu'il était plus méritant que toi Ca c'est là où tu te dis que c'est le plus prouvé qu'il a tort Ca il ne peut pas, tu ne peux pas Lui il le pense Il le pense, il en est persuadé de le mériter plus Sauf que moi quand je suis arrivé au moment où j'ai ma signature à l'FC Ca faisait 5 ans que j'étais dans le game Et lui ça faisait déjà 10 ans qu'il est dans le game Et à un moment donné les gens ne misent pas sur le parcours du combat Mais aussi sur qu'est-ce qu'il peut devenir dans le futur Si aujourd'hui moi j'ai de l'argent Par exemple je suis un gros promoteur Je préfère signer qui ? En multi-fight ? Un Michael Lebu qui lui reste encore 2-3 combats ? Ou un Bessangour par exemple ? Ou un Saladin Parnasse ? Tiens Les gars ils sont beaucoup plus t'imagines Et déjà Saladin l'approuve plus que moi Mais ce que je veux dire c'est que Tu vas miser sur la jeunesse Sur la nouveauté C'est juste que sur ce que j'avais moi je venais d'arriver J'étais nouveau dans le game j'avais pas prouvé Donc c'est pour ça la signature du UFC c'est pas juste une question de performance Tu vois ça faisait 12 ans il est dans le milieu Ou je sais pas combien de temps Donc c'est logique qu'il avait plus d'expérience etc Et vas-y je t'assure Non mais moi j'ai pas Lui il peut penser ça Moi j'ai pas de soucis avec ça Moi j'ai mon parcours il a son parcours Son parcours est honorable Le mien est aussi honorable Maintenant j'ai un combat à faire contre lui Mais tout ça c'est trop qu'une c'est la sienne Moi la mienne j'en ai pas La mienne j'ai juste envie de dire bah On sait tous les deux on a performé à haut niveau Tous les deux plutôt moins dans la même génération Maintenant je pense que c'est un combat que les gens ont envie de voir C'est un combat même si on est lui J'ai l'impression que ce qu'il est en train de dire c'est qu'il est plus à son pic de forme C'est ce que j'ai cru comprendre hier quand il me disait Que même si je le gagnais jeudi Ca voulait pas dire que je l'aurais gagné à l'époque Pas de soucis Mais l'idée c'est de s'affronter nous à l'instant T Et de voir qui sera le meilleur jeudi soir Et moi un combat ça reste un combat Et j'ai pas d'animosité Et à l'époque où vous étiez sparring partenaire Lopez il a déjà parlé on va dire de vos séances d'entraînement Où il y avait Carl qui prenait un peu plus le dessus sur toi Bah franchement sincèrement Déjà on a pas tourné de temps que ça ensemble Ensuite sur certains exercices à thème C'est possible Si on fait un exercice à thème Ou on vient en clean style On le sait il a un gros judo et tout Donc ouais Maintenant sur les exercices pure MMA J'en ai pas les mêmes souvenirs Ok Mika On a vu tout à l'heure le face à face justement avec Carl Amosu Malheureusement il est pas resté jusqu'à la fin Le fait que tu le taquines depuis des mois C'est ton naturel parce qu'on sait que t'es très taquin Mais on sait aussi que voilà ça peut jouer en ta faveur Sur l'aspect psychologique Il sera dit t'as pas ? Non 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 en plus j'y crois pas Sincèrement j'y crois pas Je pense qu'il sera vraiment prêt Je le vois il est déterre Il a envie Après je peux me tromper mais je pense qu'il est déterre Et vraiment sur le truc de la soeur là où il est parti Je pense qu'il avait des comptes à régler mais c'était même pas avec moi Vraiment j'ai l'impression qu'il avait des comptes à régler plus avec eux qu'avec moi Après la vraie question c'est de savoir est-ce que c'était calculé ou pas ? Le fait qu'ils viennent, qu'ils parlent et qu'ils partent Ou est-ce que c'est monté comme ça que c'était pas calculé Et voilà mais je pense qu'en fait il avait en tête son scénario Puisque tu vois il a beaucoup parlé etc il est parti Après en vrai de vrai voilà comme je dis il faut pas Jeudi jeudi on va combattre jeudi je pense qu'il va tout donner Moi je vais tout donner en tout cas Pour l'instant le poids je vous spoil il me reste 1,5 kg J'ai même pas encore commencé à déshydratation donc c'est comme si c'était fait Voilà il n'y a rien qui peut faire que le combat se fasse pas Justement est-ce que le résultat de jeudi va dépendre de ta suite au sein d'Ares ? Non non moi j'ai été clair j'ai pas signé le multi-fight avec l'Ares Ma volonté j'ai jamais envisagé un combat après pour l'instant Les choses comme je dis je vais pas m'interdire Imagine je dis ouais si je gagne je continue si je perds j'arrête Et que au final c'est si je perds que j'ai envie de continuer tu vois Et si je gagne j'ai envie d'arrêter non je sais pas Aujourd'hui mon kiff comme je dis je suis égoïste J'ai un kiff j'ai envie je suis en train de réaliser Quelque chose qui comptait pour moi dans ma carrière d'EMA C'est faire une grosse salle à Paris L'opposition en plus elle marque le coup Et Man Event au Ares faut dire la vérité aujourd'hui Le Ares c'est une organisation qui monte et qui a fait ses preuves C'est pas une organisation petite On voit il y a les médias qui suivent Il y a de la lumière qui est faite autour des combats Donc c'est honorifique au titre de ma carrière J'ai envie d'être à la hauteur de l'échéance Et franchement je prends du plaisir Voilà aujourd'hui chaque seconde qui passe etc Depuis 3 mois il y a eu des moments difficiles dans ma prépa Très difficiles des moments de doute comme tout le temps Des moments où hop Mais à chaque fois j'ai relevé la tête J'ai été à l'entraînement j'ai fait le taf J'ai vu la transformation J'ai vu comment j'ai évolué en entraînement Et voilà et j'ai été au bout de ce que je voulais faire Je suis content de ce que j'ai fait Et jeudi je pense que je mets la cerise sur le gâteau Et je vais me montrer ce que je sais faire Ce que j'ai toujours fait en combat Donc ton pronostic Mika ? Bon écoute moi j'ai toujours dit extinction 2ème Je reste sur ça Mais ce que je peux vous assurer Et ce qui se rassure c'est que je ferai un beau combat Je te donnerai tout Je vous souhaite bon courage Et merci de m'avoir accordé cette vidéo de la dernière vidéo Merci Elvi Sous-titres par Juanfrance